Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors bien entendu on va revenir sur le Quintet Plus de ce dimanche qui a été remporté par le numéro 8 Morphe One Morphe One qui faisait partie des favoris, je crois même que c'était le favori du coup Vous êtes bien entendu plusieurs à avoir donné le gagnant en commentaire de cette vidéo Il a fallu faire un tirage au sort et le sort a désigné David Durand en tant que gagnant d'un mois d'abonnement au Prono VIP Top Prono et Turf Sélection Donc voilà David bravo à vous, il vous faut tout simplement contacter notre service client L'adresse s'affiche en bas de votre écran david.turf-fr.com pour pouvoir avoir ce mois gratuit qui vous sera crédité au Prono VIP sur turf-fr.com Comme les autres, je vous remercie vraiment d'avoir participé, je vous remercie également pour certains de vos très jolis messages que j'ai reçus ces dernières heures En tout cas on va essayer de bien étudier ce Quintet Plus de mardi, on va passer maintenant à ce gros handicap qui aura lieu sur l'hippodrome de Saint-Cloud Ce sera le mardi 11 juin dans le prix Trillion, c'est la première course du programme au Val-d'Or avec un handicap préservé à des juments Des juments de 4 ans et au-dessus un handicap au féminin qui a réuni 16 concurrentes sur le parcours de 1500 mètres sur la piste de Saint-Cloud bien entendu Et on a vraiment des concurrentes, j'ai l'impression que c'est une revanche, on a les 7 premières d'une course référence qui s'est disputée il y a de cela 3 semaines sur 1400 mètres Donc un parcours quasiment similaire à 1400 mètres, 1500 mètres, on est à 100 mètres près, ça va jouer au parcours une nouvelle fois comme souvent dans les handicaps Et c'est vrai que j'ai pris le parti de retenir en tête de ma section le numéro 8 Fréja, Fréja qui a terminé de son côté 3ème de la course référence disputée le 20 mai Et c'est vrai qu'elle courait vraiment très très bien, elle a vraiment réalisé une très très belle fin de course, elle est proche d'une victoire à ce niveau là D'ailleurs elle avait remporté un handicap, elle avait remporté la course référence, le prix Pistol Packer l'an passé, cette année elle a terminé seulement 3ème Mais en tout cas la forme est là, la valeur lui laisse de la marge et je pense que si ça se passe bien, d'autant qu'elle a un bon numéro dans les stales de départ, elle est capable de mettre tout le monde d'accord Ensuite j'ai retenu en 2ème position le numéro 4 Sioux Pink, bien entendu j'ai suivi la ligne, elle a terminé 2ème du prix Pistol Packer il y a 3 semaines devant Fréja Je vous l'ai dit, elle a eu le bon parcours malgré ce numéro 15 dans les stales de départ, là son numéro est un peu moins défavorable, elle a le numéro 10 dans les stales de départ En tout cas elle est capable de bien partir pour se placer directement dans le groupe de tête, derrière elle est capable de confirmer, en tout cas elle a de la fraîcheur puisqu'elle n'a couru que 3 fois cette année Ça aussi c'est un avantage et je pense qu'elle aussi fait partie des concurrentes capables de rafler la mise Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 12 Terre de Guerre, irréprochable Pour gagner, il faudra que ça se passe bien, maintenant la numéro 2 dans les stales de départ c'est vraiment un avantage Mais c'est vrai que depuis qu'elle a été orientée dans cette catégorie, elle n'a jamais déçu, elle n'a jamais franchi le poteau en tête Mais en tout cas en cas de tentative dans le handicap, elle a toujours terminé dans les 5 premières Donc franchement irréprochable, elle vient de terminer 4ème de la course référence le 20 mai dernier Donc la Formella, l'aptitude au parcours, Maxime Guyon, tout pour plaire Pour la victoire, il faudra vraiment que ça se passe très très bien comme dans un rêve Mais en tout cas elle devrait une nouvelle fois faire sa course et lutter pour une place sur le podium Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 3 C'est vraiment mon petit coup de coeur A Taste of Honey C'est une pouliche britannique qui est arrivée sur notre sol en fin de saison dernière Alors elle s'est imposée dès ses débuts en France C'était du côté de Pau dans une classe 1 bien composée Mais ce qui me plaît surtout, c'est son avant-dernière sortie Dernièrement, c'était le 28 avril Elle était non placée dans une liste de race Mais auparavant, le 16 février, elle terminait 3ème derrière Shining Ocean Caramelito en battant un certain Harper Harper qui vient de faire l'arrivée en Corse dimanche du côté de Longchamp Donc des chevaux qui sont pris à plus de 40-45 de valeur Donc vraiment, elle était à poids égal avec certains La ligne est excellente à mon sens Techniquement, je pense qu'en valeur Elle est en valeur 39, je crois Laissez-moi voir ça En valeur 39,5 Je pense qu'en théorie, elle doit lutter pour la victoire Maintenant, comme je l'ai toujours dit Passer de la théorie à la pratique Ça reste toujours un cap qu'il faut franchir En tout cas, elle a un très bon numéro dans les stales de départ Elle est munie de l'air australienne pour l'occasion Pour la première fois sur notre sol Donc attention, je pense vraiment qu'elle est capable d'un coup d'éclat dans ce quintet Et pourquoi pas même lutter pour la victoire Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 15 Sassika Sassika qui fait toutes ses courses Elle n'a pas l'air d'avoir une grosse marge de manœuvre Elle a terminé 5ème de la course référence Elle a un numéro qui est correct dans la salle de départ Je pense qu'elle va encore faire sa course Je ne pense pas qu'elle puisse lutter pour une place sur le podium Mais pour une 4-5ème place A mon avis, si ça se passe bien Elle doit une nouvelle fois répondre au présent Ensuite, j'ai retenu en 6ème position Le numéro 10, Alva Alva qui a terminé seulement 7ème de la course référence Mais sa tentative est bien meilleure que de l'indique son classement Attention, je la retiens seulement en 6ème position Mais c'est vraiment une pouliche dont il faut se méfier C'est vrai que ses dernières tentatives 7ème, non placée, 8ème, 7ème Ce n'est pas extraordinaire Mais elle vaut clairement mieux que ça En valeur 37, je pense qu'elle est capable De s'illustrer pas forcément pour gagner Ou pour lutter pour une place sur le podium Mais pour une 4-5ème place Un petit peu comme pour Sassika Je pense qu'elle est compétitive Ensuite, j'ai retenu en 7ème position là Suviana Suviana, c'est un petit peu l'inconnu Elle vient d'être non placée dans une liste adresse Sur l'hippodrome de Longchamp C'est son premier handicap en France Je crois qu'elle a déjà couru handicap Du côté de la Grande-Bretagne Maintenant, il faut voir ce que ça voit En 41,5 Elle a des références à faire valoir Elle a des lignes qui sont vraiment très intéressantes Notamment l'année dernière A l'âge de 3 ans Mais bon, c'est toujours la même chose Dans les handicaps C'est notre paire de manches Elle porte 61 kg Même si c'est Michael Barzalona Je demande à voir Mais je m'en méfie Je l'ai retenu en 7ème position Surtout pour l'habileté de son entourage Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le 16 d'Iken Iken qui vient de réaliser une rentrée victorieuse Sur l'hippodrome de Saint-Cloud Sur un parcours quasiment similaire C'était sur 1600 mètres Là, c'est 1500 mètres Donc, l'aptitude au parcours Elle est là Maintenant, en 34,5 Elle a certainement un peu moins de marge Même si elle a montré En fin de saison dernière Qu'elle était capable de bien faire 35,5 Là, avec 1 kg en moins C'est favorable Elle est bien placée en bas de tableau Elle est bien placée dans la salle de départ Attention Je pense qu'en bas de tableau C'est vraiment un outsider Qui est très séduisant Et enfin, en 4 noms partants J'ai retenu le numéro 2 Et elle du Nignan Ce n'est autre que la lauréate De la course référence Le 20 mai dernier Sur l'hippodrome de Saint-Cloud Maintenant, il faut voir Ce que ça va donner Avec 60,5 kg Elle est prise en valeur 41 Elle n'a jamais été aussi haut C'est vrai que déjà Lorsqu'elle avait gagné son quintet La dernière fois Elle était prise en 37 Elle repoussait ses limites Là, en valeur 41 Avec 60,5 kg J'ai des doutes Elle a un bon numéro Dans la salle de départ Certes Mais à ce point-là Je trouve qu'il y a quand même Pas mal d'incertitudes En tout cas, je l'ai retenu En cas de non partant C'est plus un regret qu'autre chose On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 8 Que j'ai retenu devant le 4 Le 12 Le 3 Le 15 Le 10 L'As Et le 16 Et en cas de non partant Le numéro 2 En conseil de jeu Pour moi, le 8 C'est la base intégrale Le 4 aussi Un 8 et 4 C'est vraiment deux très bonnes bases Elles viennent de faire Deuxième et troisième Du quintet Référent sur ce parcours Elles sont toutes les deux en forme Compétitives à cette valeur Et le numéro dans la salle de départ Est correct En tout cas, il est bon Pour le 8 Fréja Le 4 Si au pink Un peu moins Mais je pense vraiment Qu'elle devrait confirmer Sa récente deuxième place Et puis le numéro 12 Terre de guerre C'est vraiment un modèle de régularité C'est une pouliche Qui fait toutes ses courses Donc en théorie C'est également une bonne base Pour ceux Qui veulent avoir un petit peu plus Qu'ils le sentent un petit peu Le 3 Ça peut être amusant Je l'ai retenu quatrième Mais vraiment J'ai un coup de coeur Pour cette pouliche Que j'ai retenu quatrième Maintenant voilà Je vous l'ai dit Il faut faire des choix Et c'est vrai que Je l'ai retenu Voilà derrière 8, 4 et 12 Qui sont également De très très bonnes juments Capables de remporter Et de jouer les premiers rôles Dans ce quintet On va se quitter là-dessus Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Pour être au courant Des prochaines vidéos Vous pouvez également me laisser Des commentaires Je vous l'ai dit C'était vraiment très agréable De vous lire Durant tout le week-end En tout cas Je vous souhaite une excellente journée Et de bons jeux à tous A demain Bye bye